Si il y a un solide, nous pouvons aller dans la partie solide 3D. On fait glisser le solide sur le tableau blanc. En cliquant et bougeant la souris, on peut l'observer sous toutes ses faces. Le curseur permet de déplier le solide pour voir apparaître un patron. Il est possible d'utiliser des polygones pour former des solides. Pour cela, nous allons dans la partie polygones et formes et nous faisons glisser les polygones pour former le patron du solide voulu. Il est possible de faire pivoter les figures en utilisant le rond. Lorsque l'on est satisfait de notre patron, on sélectionne l'ensemble des figures et on clique sur « filet de pliage ». Il est possible d'observer le résultat et ici, on voit que cela ne forme pas un solide. On peut donc le déplier. et ajouter le polygone manquant en bas. On clique sur « filet de pliage » et ici, le solide est bien complet. Comme précédemment, le curseur permet de déplier au fur et à mesure pour observer où une face peut manquer.